P comme Pokémon Bonjour et bienvenue sur le podcast Kidico. Kidico, c'est ton Dico avec les sujets qui t'intéressent le plus. Les trains, les dinosaures, tes jouets préférés ou encore tes héros de dessin animé. Kidico, loin des écrans, on grandit mieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu vidéo, de cartes à jouer, de mangas et d'un dessin animé à la fois. On suit les aventures d'un garçon qui part à la recherche d'animaux extraordinaires pour faire des combats. Eh oui, tu as deviné ! Nous allons parler des Pokémon ! Super ! J'adore les Pokémon ! Tu connais ce dessin animé ? Je pense que tu vas adorer cet épisode ! On va commencer par jouer au jeu des trois questions de Kidico. Tu es prêt ou prête ? Tu peux te faire aider de ta maman ou de ton papa si tu veux. Première question. Une facile pour commencer. Comment s'appelle le plus célèbre des Pokémon ? C'était facile ! C'est bien Pikachu le Pokémon le plus célèbre ! Il est tout jaune, avec des joues rouges et des oreilles en pointe. Le monsieur qui l'a dessiné s'est inspiré d'une souris. C'est rigolo ! Il accompagne Sacha, un petit garçon qui cherche les meilleurs Pokémon pour faire des combats. Pika Pika ! Deuxième question. Que veut dire le nom Pokémon ? Monstre de poche ? Bestiole bizarre ? Pirate mignon ? Ça ne veut rien dire du tout ! Incroyable ! Tu le savais aussi ! Pokémon veut dire monstre de poche. Car les Pokémon peuvent être transportés dans des Pokéballs. Ce sont des petites balles qui peuvent se mettre dans la poche. Des monstres dans la poche. Et voilà pourquoi on dit Pokémon. Les Pokémon sont toutes les créatures que l'on rencontre dans les histoires. Ils ont des pouvoirs incroyables. Comme cracher du feu. Comme Dracofeu. Du feu ! Une question un peu plus difficile. Où peut-on retrouver tous les Pokémon ? Dans le pot de maillot ? Dans le pot de crayon ? Dans le Pokédex ? Dans le potage ? Bravo ! Tu es incollable en Pokémon ! Il s'agit bien du Pokédex. Il en existe de plein de formes. Mais on pourrait dire que ça ressemble à un téléphone. On peut y voir tous les Pokémon. On peut y voir tous les Pokémon et connaître leur taille, leur poids et leur superpouvoir. Pour un dresseur, c'est super important de bien connaître les Pokémon. C'est fini pour les questions. Maintenant, nous allons passer aux chiffres Foufou. Nous allons parler des records et des chiffres à propos des Pokémon. Commençons par 890. Il y a aujourd'hui 890 Pokémon différents. C'est beaucoup ! Ils ont des noms rigolos, comme Toudoudou, qui évolue en Gros Doudou, et aussi Psycho-Quack. Et toi, quel est ton Pokémon préféré ? Continuons avec 1996. Tu le savais sûrement. Il s'agit de l'année où ont été créés les Pokémon. Au début, c'était seulement un jeu vidéo inventé au Japon. Pour imaginer les Pokémon, le créateur s'est rappelé de son élevage de criquets quand il était petit garçon. C'est rigolo, dis donc ! Aujourd'hui, c'est le nombre de types de Pokémon. Il y a par exemple le type Un Pokémon feu, par exemple, peut attaquer en envoyant des flammes. Après les chiffres, on va jouer à un nouveau jeu. Le vrai ou faux ? Tu vas voir, c'est très simple. Je vais te dire des choses sur les Pokémon et tu dois deviner si c'est vrai ou si c'est faux. On commence ? Premier vrai ou faux ? Il existe des cartes pour jouer aux Pokémon. Eh oui, c'est vrai ! C'était facile, car tu en as peut-être chez toi. Tu dois les collectionner et jouer contre tes copains ou copines. Mais attention, c'est interdit de les amener à l'école. Deuxième vrai ou faux ? Les Pokémon peuvent évoluer pour devenir plus forts. Eh oui, c'est vrai ! Cela s'appelle une évolution. Ça le rend plus fort pour attaquer et plus résistant pour se défendre. Pour les faire évoluer, il faut trouver des objets cachés ou aller dans des lieux précis. C'est une mission importante pour Sacha de faire évoluer ses Pokémon. Le dernier, vrai ou faux ? Le slogan des Pokémon est « Que le meilleur gagne ! » Et c'est faux, bien sûr ! Le slogan de Pokémon est « Attrapez-les tous ! » On entend cette phrase dans la chanson du dessin animé. Pokémon, attrapez-les tous ! C'est notre histoire ! Ensemble pour la victoire, Pokémon ! Je sais, je sais, je chante très bien ! Et voilà ! C'est la fin des vrais faux ! Oh non ! C'est presque terminé ! Mais avant de se quitter, on va revoir un petit peu tout pour être le plus fort ou la plus forte de la cour de récréation. Pokémon veut dire « Monstre de poche » On peut retrouver tous les Pokémon dans le... Pokédex ! Les Pokémon ont été inventés au... Japon ! Bravo ! Tu es maintenant incollable sur les Pokémon ! La prochaine fois, je te dirai tout sur la ville de Paris ! Si tu as aimé cet épisode de Kidico, tu peux mettre 5 étoiles ! Ça nous fait super plaisir ! Et si tu as des idées de sujets, tu peux nous les proposer en commentaire ! Au revoir ! Et à très vite pour de nouvelles découvertes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501